Salut, c'est MegaDriver16 sur le jeu Tour de France 2017. Aujourd'hui, nouveau Tour de France 2017 avec l'équipe DirectEnergie. Et oui, pour fêter le dernier Tour de France de la carrière de Thomas Veclerc, ce champion français si populaire. Et parce que, également, je l'ai eu beaucoup en commentaire, vous m'en avez beaucoup fait part d'une demande d'un Tour avec DirectEnergie, et en particulier rendre une sorte d'hommage, entre guillemets, à Thomas Veclerc. Eh bien, j'entame un nouveau Tour de France, nouvelle partie tout à fait, en champion Tour de France 2017 avec cette équipe française et sur lesquelles on ne va pas pouvoir non plus viser le général, clairement. On va regarder un petit peu d'ailleurs, Calme Jeanne, c'est le leader inscrit de l'équipe, 25 ans. Il a remporté une étape sur ce Tour de France. Nous, notre objectif, ça va être d'essayer de faire au moins aussi bien sur ce Tour que j'entame aujourd'hui, à savoir gagner au moins une étape, et si possible plus, on verra bien, avec cette équipe DirectEnergie, et en particulier peut-être essayer d'en claquer une avec Thomas Veclerc pour célébrer donc son dernier Tour de France de sa carrière. On a donc pour mission gagné le classement de la combativité avec Calme Jeanne. Tiens, pourquoi pas ? On va déjà sélectionner l'équipe DirectEnergie. On ne va pas modifier, on va prendre tels qu'ils sont partis, même si ça peut poser un petit peu problème et un peu sujet à controverse, l'histoire de Brian Cocard, un des tout meilleurs sprinteurs quand même du peloton, en tout cas un très bon sprinteur, on va dire, qui n'a pas été sélectionné parce qu'on savait déjà qu'il quitterait l'équipe à la fin de la saison pour rejoindre la nouvelle de Jérôme Pinault pour la saison 2018 en Continental Pro, je pense, qui espère bien le qualifier pour le Tour de France 2018. Donc Cocard, j'espère bien pouvoir le sélectionner, le prendre probablement dans un Pro Team éventuellement, on verra. Mais là, on va prendre l'équipe alignée sur le Tour de France, rester réaliste par rapport à la start list. C'est pour ça qu'on va principalement compter sur 5 hommes, je pense, que son lit en Calme Jeanne, c'est lui qui a réussi à gagner une victoire d'étape sur le Tour de France dans la réalité. C'est qualité de puncher, de ce jeune coureur. Et il a quand même 74 en montagne, ce qui n'est pas négligeable non plus. 77 en ballon, intéressant, 76 en accélération. Il est bon sur le plat aussi. Coureur, donc puncher, relativement complet. Et c'est vrai qu'on va essayer de tenter quelque chose avec lui. Ensuite, Adrien Petit, en l'absence de Cocard, va avoir le leadership sur les sprints, avec un 77 en sprint, 74 en accélération. Ça risque d'être délicat, bien évidemment, de viser des victoires, mais bon, c'est lui qui va nous représenter le mieux possible sur les étapes de plat et dans les sprints massifs éventuels. Ensuite, Sylvain Chavanel, le très expérimenté poids de vin. Je crois bien qu'il est poids de vin, un truc dans le genre de 38 ans. 77 sur le plat, ça c'est une très très bonne stat. Ça va être sur des baroudes, forcément. Quand on va espérer remporter des victoires sur ce Tour, ce serait l'or d'échapper, bien évidemment. Donc, ces 77 en place sont toujours intéressants. 74 en ballon, c'est honnête aussi. C'est notre meilleure chance en contre-la-montre avec son 74, même s'il ne pourra pas viser des victoires dans les chronos, mais en tout cas, c'est lui qui nous représentera le mieux. Ensuite, bien évidemment, Thomas Vauclair. C'est aussi grâce à lui que je propose ce concept, ce Tour de France avec la Direct Energie, avec des notes bien réduites au fur et à mesure de sa fin de carrière, là, 38 ans aussi, le même âge que Chavanel. Lui, toujours identifié en puncher, avec un 74 sur le plat intéressant également. 73 en accélération, 76 en ballon, 70 en montagne. Donc, va falloir trouver la bonne échappée avec Thomas Vauclair, correspondant à ses caractéristiques. Ensuite, en montagne, eh bien, on a Romain Sicard. Romain Sicard, 29 ans, ce grimpeur avec 75 en montagne, ce n'est pas une note extraordinaire, mais en tout cas, au sein d'échapper sur les étapes de montagne, ça peut éventuellement être une opportunité. Donc, on va compter sur lui et uniquement sur lui, d'ailleurs, peut-être un peu Lilian Calmejan, sur les étapes de montagne. Voilà donc les 5 coureurs sur lesquels je vais compter, et sur lesquels l'équipe va compter le plus pour espérer claquer une victoire d'étape, au moins une. Et pour compléter l'équipe, on a Bouda, jeune sprinter de 23 ans, talentueux, 76 en sprim, 76 en accélération, sur une étape, peut-être, ou un petit groupe. Il peut régler un petit groupe de sprinter, c'est sûr. On a Johan Jen, toujours sprinter. Tulik, également sprinter, mais avec une note de 69 en sprint, donc relativement limitée. Et Kummer, qui lui est typé puncher, mais avec des notes relativement faibles, puisque on voit 68 en vallon, 66 en accélération, c'est relativement modeste. En tout cas, voilà l'équipe d'Energie, DirectEnergie, telle qu'elle est partie, telle qu'elle s'est élancée, au départ du Tour de France 2017. Eh bien c'est parti, pour nous aussi. Bonjour les gars, bienvenue au briefing de cette première étape. Long chrono au programme aujourd'hui. C'est sans surprise qu'on devrait assister à la victoire d'un spécialiste de la discipline. On peut rentrer dans le top 10. Ce serait une bonne performance. Bon chrono à tous. Allez, bon chrono à tous. Les anges, en tout cas les espérances pour le général, entrer dans le top 10 de l'étape sans la portée de Chavanel. Eh bien, on va essayer, pourquoi pas. Mais franchement, ça me paraît un peu délicat. On va regarder déjà les états de forme, si ça nous donne une indication sur l'atteinte éventuelle de cet objectif. Eh bien, une bonne surprise avec ce bon état de forme de Sylvain Chavanel, notre meilleure chance sur les chronos. Donc, tant mieux. Si on pouvait intégrer, réussir l'objectif que nous a fixé le directeur sportif, j'en serais très content. Surtout, je ne suis pas particulièrement doué sur les chronos. C'est maintenant le dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage. Allez, on l'encourage Sylvain. Et on va essayer d'attaquer dès le début. Allez, j'ai parti. Le parcours est quasiment tout plat. Le début est très simple. C'est des grandes lignes droites. Tu as juste à te concentrer sur ton effort. Allez, on s'est bien lancé en accélérant à fond dès le début. Bien en ligne. Garde la position et prends la bonne trajectoire. Allez, allez. On va essayer bien évidemment de prendre la bonne trajectoire dans ces rues de Dusseldorf. Je ne sais pas pourquoi il nous dit de nous mettre particulièrement à droite de la route là ici. Et surtout ne rater aucun virage. Ne paracler les bords. Allez, allez, vas-y. On passe sur le pont. Ce sera le pointage intermédiaire. Et oui, bientôt le premier pointage intermédiaire. Oui, parce que là, ça va peut-être se compliquer. Je ne me rappelle plus. Je ne l'ai fait qu'une fois ce chrono. Alors, on est quoi ? On est 18e. On n'est pas du tout dans les dix premiers pour le moment. Est-ce que je peux me permettre de relancer ? Est-ce qu'il va y avoir des virages compliqués pour le moment ? La route est très large. Ah voilà, la partie technique. Là, on va juste relâcher un petit peu, relancer tout de suite. Celui-là, il est chaud. Je n'ai pas voulu freiner. On a un tout petit peu raclé. On relance en sortie de virage. J'ai peut-être un petit peu trop relâché là pour le coup. Ici, il n'y a pas besoin de relâcher, je pense. Là, non plus. Là, pas besoin de freiner. Ici, peut-être un peu plus. Et on relance avec Sylvain. On a un petit peu de déficit au niveau de la barre bleue. Dernier virage, c'est l'arrivée. Dernier virage, pas besoin de freiner. Et là, en fond, j'aurais dû sprinter même un petit peu plus tôt. Mais bon. Ça en est fini pour ce chrono d'ouverture avec Sylvain Chavanel. Oui, donc, c'est raté. Tony Martin, excellent état de forme. Il s'impose le champion du monde. Devant Kuhn, Castro, Vierro, Bonemden, Rogli, Kirienka, Guerin, Thomas, Dubridge, Isagiré, Bonnard. Ah, ben, pas trop de regrets parce qu'on n'est même pas dans le top 20. Ah, Froome, il est là, là. C'est important pour le classement général. Ah oui, d'accord, on n'est même pas dans le top 30. Ritchie porte 30e, justement. On n'est pas dans les 40 premiers. On n'est pas dans les 50 premiers. Ok. Ah, voilà, Chavanel, on fait quand même la meilleure perf de l'équipe. On est 54e à 16 secondes. De petits écarts quand même. Bon, ben, voilà. Tant pis, de toute façon, on ne visait pas une victoire d'étape ici. La récup, elle est bonne pour tout le monde. On enchaîne tout de suite avec la deuxième étape. Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Pour le maillot vert, il va être important de marquer le maximum de points pour combler notre retard. On a les moyens pour participer à l'emballage final et rentrer dans le top 10. Bonne étape, les gars. Allez, allez. Ah tiens, alors, c'est marrant parce que résultat espéré, ils nous disent qu'on peut rentrer dans le top 10 avec Johan Jen, qui n'est pas notre meilleur sprinter. Quand même, je suis surpris de retrouver cet objectif-là. Je l'aurais vu avec Adrien Petit. À la rigueur, ça me surprend. Bon, en tout cas, on va regarder les états de forme pour voir un petit peu ce qu'on peut faire sur cette étape entre Dusseldorf et Liège, qui semble effectivement promise à un sprinter. Eh bien, effectivement, je vais plutôt placer mes billes côté Adrien Petit, puisqu'il est en excellent état de forme. Il a pour objectif de finir dans les 15 premiers de l'étape. Et regardez, là, tout d'un coup, il n'y a plus du tout l'objectif de terminer dans les 10 premiers de l'étape avec Johan Jen. C'est quand même un petit peu surprenant de ne pas retrouver de cohérence entre ce qu'il nous indique ici et ce que nous indique à l'oral le directeur sportif. Même si Johan Jen est en excellent état de forme, il n'a que 74 en sprint, alors qu'il y a 3 points de plus quand même pour Adrien Petit à ce niveau-là. Donc, je pense bien que c'est avec lui qu'on va aller tenter quelque chose. Est-ce qu'on a d'autres objectifs ? Non, pas vraiment. Pas vraiment, donc on va rester tranquille. On sait qu'il y a très très peu de chances qu'il y ait l'échappée qui aille au bout sur cette étape. Donc, autant rester avec Adrien Petit et essayer de bien figurer dans le final. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette étape reliant l'Allemagne à la Belgique, il y a fort à parier que les sprinters mettront tout en oeuvre pour décrocher la victoire. Si certains tenteront sûrement de déjouer leur plan, les chances de le voir réussir tiennent du miracle. Alors, je me dis, je m'étais dit intérieurement, pourquoi pas tenter de viser le premier maillot à poids de l'exercice du Tour de France. Et pour ce faire, envoyer un coureur, alors plutôt un coureur de vallon à défaut de grimpeur, dans une échappée qui pourrait partir. Alors, attendez, on est tellement mal placé avec Kemener là que c'est pas évident, mais ça pourrait être sympa pour montrer le maillot direct énergie. D'ailleurs, tout le monde, personne ne se pousse cul là au portillon pour pouvoir y aller, hein, devant. Alors, derrière, Jacob Fulsang. Allez, là, on devrait avoir une opportunité passée, et s'ils ne vous embêtaient pas, là, les coureurs de Bora, ça y est. Première tentative d'échapper de ce Tour de France 2017, elle est à mettre à l'actif de la Direct Énergie. Le maillot jaune fait rouler son équipe très tôt pour gérer les cœurs. La côte est classée en quatrième catégorie. Il y aura donc un pour... Ah oui, d'accord. Bravo. Bon, on ne regardait pas devant, et voilà ce que ça nous fait. Heureusement qu'il n'y a pas des chutes, hein, sur... Sur ce Tour de France. Ah, là, on est rattrapé par un coureur d'Astana, j'ai l'impression, qui est intéressé par l'échappée aussi. Bon, je pense qu'on va pouvoir prendre les premiers points grappeurs. On relance un petit coup, voilà, ça c'est parfait. Normalement, on devrait se faire rattraper par d'autres coureurs. Et on va se placer quelques kilomètres avant le Sprint intermédiaire. Comme une heure qui a été rattrapée par Suterlin et Grunzef. Les coureurs vont maintenant traverser la campagne allemande pour allier la Belgique. Hormis le Sprint intermédiaire, la course devrait rester calme jusqu'aux cinquante derniers kilomètres. Oui, 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 ça devrait rester calme, c'est pour ça que là, on a le bon de sortie. Avec, donc, un coureur de... Ah non, je crois que c'était un coureur de la One Team, mais c'est la Movistar, Movistar et Astana, qui accompagnent Direct Énergie, pas mal. Nous, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait protéger Adrien Petit par Johan Jen. C'est plutôt bien, alors que je n'avais pas vu mes cigars et Beauclair, ils sont en mauvais état de forme. Ce n'est pas très gênant pour ce type d'étape, hein. Et pour le coup... On va aller récupérer la main avec Adrien Petit. Adrien Petit qui va se tester un petit peu sur le Sprint. Au niveau déjà de ce premier Sprint intermédiaire. Allez, on prend la main avec Adrien Petit. On accélère un petit peu. On va venir se replacer un petit peu. Alors, écoute, l'équipier de Kitel, de Marcel Kitel, qui accélère un peu, d'accord. Le champion de France, Arnaud Desmars, ici présent, à côté de Christophe. A 1,8 km, ça ne bouge toujours pas trop pour le moment. Non, on se prend dur, ce n'est pas très bon. Qui est-ce qui est parti, là ? Donc, il y a Arnaud Desmars qui est parti, ça c'est sûr. Allez, Adrien. Ouh, Adrien, on est juste derrière Peter Sagan. Ouais, 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 c'est ça. Ça passera à Kitel, Desmars, Grippel, Sagan. Et Adrien Petit... Bon, là, on s'est bien rendu compte qu'on avait du mal à dépasser, forcément. Ces grands sprinters que sont Kitel, Grippel, Sagan et Arnaud Desmars. C'est normal, c'est normal. Et donc, on va se retrouver bien plus loin. Peut-être dans les prochaines difficultés de l'école répertoriée. Pour voir si on peut envisager ce premier... Maillot à poids pour Kemener. Et on retrouve, justement, Kemener. 54 km de l'arrivée. On est à la deuxième difficulté répertoriée du jour. Toujours un col de catégorie 4. La côte de Luticher. Luticher. On est à 1 km. Le peloton qui revient fort, quand même, derrière. On sent bien qu'en ce début de Tour de France, les sprinters veulent un sprint massif pour cette première arrivée qui peut leur être promise. Donc, clairement, ça n'ira pas au bout. Mais là, ce qu'on voudrait, c'est essayer de prendre ses points. Mais ça ne le joue pas, là. Derrière, pourquoi ils sont là, les gars ? C'est clairement pas pour jouer ce... Ce grimpeur, apparemment. Donc, on n'en est pas loin avec Kemener de pouvoir envisager de prendre ce maillot à poids. Il nous suffirait d'un point. Allez, là, on passe à 1 km. On va prendre du ravitaillement au cas où. Oh, mais même sans accélérer, là, ce Terline, il était plus fort que nous. Ah, ça y est, on l'a, ce maillot à poids. Effectivement, on ne peut plus le perdre aujourd'hui. Bon, je pense que l'échappée ira pas au bout. Je lui donne quand même... A Kemener, il a fait le boulot. Je lui donne son... Oui, l'on peut plus, Grosse Def. Je lui donne la fin de son ravito. On va essayer d'aller rejoindre le coureur de la Movistar, se mettre dans sa roue. Et puis là, maintenant, ça va être avec le peloton et que ça va se jouer. Ah, mais il ne veut pas qu'on aille le récupérer. Il est parti, là. Bon, il est parti. De toute façon, il va se faire bouffer, donc... Tant pis, nous, on reprend la main avec Andrien Petit. Et on se donne rendez-vous au Sprint Massif. Et oui, tout à fait, l'occasion éventuellement de prendre des points pour le maillot vert. En tout cas, de tester un petit peu Andrien Petit en l'absence du leader du Sprint de la Direct Energy, qui est Brian Cocard. Eh bien, on fait avec les moyens du bord. En l'occurrence, Andrien Petit. Il y a quelques virages. Ouais, il va falloir faire gaffe. On va demander, par mesure de sécurité à tout le monde, de prendre leur habitaillement de bleu. Et on va demander... D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il ne le fait plus. Tout à l'heure, il me protégeait à Johan Jen de venir protéger Andrien Petit, voilà. Comme il l'a fait tout au long de l'étape, quasiment. On est derrière le numéro 1, Christopher Froome qui veut rester bien positionné à l'avant puisque la Sky n'a pas de sprinter sur cette édition du Tour de France. Ils ont décidé de venir avec simplement des coureurs pour entourer Christopher Froome. À la différence, par exemple, d'Etix, là, que je suis... Etix, pourquoi je les appelle toujours Etix ? Une step floor de Marcel Quittel, bien emmené par Philippe Gilbert. Le vainqueur cette année du Tour des Flandres, Philippe Gilbert, qui se met au service de son leader de sprint, Marcel Quittel, on le sait dans la réalité. Il a tout déchiré en sprint, un sein de victoire. C'était un grand cru pour Marcel Quittel ce Tour 2017. Même s'il a été obligé d'abandonner. Même s'il y a un moment, on a cru qu'Arnaud Desmarres pourrait lutter. Oh, Marcel Quittel, il est là. Il est là, avec Johan Jen, on est bien. Avec Adrien Petit, on est bien derrière lui, là. Oh non, mon jeté de vélo est pourri. On ne fait que troisième. C'était la lutte avec les Allemands, la grosse, grosse lutte avec Quittel et Greppel. J'y ai cru à un moment. On sait que les sprints sont relativement faciles sur cette édition du jeu Tour de France. Mais bon, de là à aller lutter avec Adrien Petit et face à Greppel et Quittel, ce n'était pas gagné non plus. Allez, on profite du maillot à poids. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Que malheur ! C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. J'ai l'impression que j'ai le bug de l'écran noir. Il va falloir que je fasse une sauvegarde. En tout cas, on profite bien de ce podium pour Direct Energy dès la première étape en ligne. Bravo les gars ! C'est un beau podium aujourd'hui. N'attendez pas à une telle performance sur cette étape. Encore bravo ! Et oui, effectivement. Excellent état de forme d'Adrien Petit qui a pu lutter. Armes égales quasiment avec Marcel Kittel qui s'impose. Greipel qui nous saute sur la ligne grâce à un meilleur jeté de vélo. Adrien Petit 3ème devant Ben Swift, Peter Sagan, Michael Matthews, Colt Brady, Cavendish, Degen Colt, Laporte. Tiens, c'est Christophe qui a l'air de s'être bien viandé là. Alors, Groningen, Maclay, Matteo Trantin, Bouhany, ah oui, qui s'est raté aussi et Christophe. Bon, ok, ok, ok. Ça nous donne quoi, Marcel Kittel qui prend le lead, qui prend le maillot jaune. Tiens, donc. Ah oui, grâce aux 10 secondes de bonification, oui, ouais. Juste devant Tony Martin dans le même temps quand même. Kamener, donc, qui a pris 3 points qui est maillot à poids, qui est devant Greppel, devant Sagan, devant André, un petit pour le maillot vert, d'accord. Qu'un premier maillot blanc, en tout cas, maillot blanc, la Sky, meilleure équipe, et Kamener à la combativité. il va falloir que je fasse une sauvegarde parce que je crois que j'ai eu le bug de l'écran noir. On se retrouve pour la troisième. Alors, on a récupéré un maillot leader, donc plus 1 en récup. Eh oui, ils en avaient besoin d'ailleurs, les coureurs. Je suis impressionné, oui, ça a roulé fort quand même, on le sait, pour récupérer les échappés. Donc Kamener, il est plus fatigué que les autres, forcément. Finir dans les 15 premiers de l'étape avec Adrien Pouty, ça fait un bonus de récup de plus 2. C'est bien. On se lance sur la troisième étape vers Longhui. Retour en France, on passe la frontière. 201 km pour une arrivée col de catégorie 3 quand même, un arrivée. Bonjour à tous, on va commencer le briefing de cette étape. C'est un parcours vallonné et casse-pâte aujourd'hui, propice aux attaques. Ça devrait convenir au puncher. Il faudrait être très attentif aux coureurs qui essaient de s'échapper en début de course, car notre avance pour le maillot à poids n'est pas suffisante pour s'assurer de le conserver. Les équipiers des favoris vont sûrement contrôler les écarts pour se disputer la victoire dans la coute finale. Ce sera difficile pour nous de peser sur les débats. Bonne course à tous. Alors, il nous dit qu'on a peu de chances de rentrer dans les 10 premiers de l'étape à part se glisser dans une échappée. Une échappée... Je ne sais pas trop. C'est que mon troisième tour de France, je n'ai pas bien fait gaffe si ça arrivait régulièrement encore que l'échappée puisse aller au bout dès cette troisième étape. En tout cas, on va regarder déjà les états de forme. Alors, le tableau de bord avec les états de forme. Calme, Jeanne. En bon état de forme. Intéressant. Finir dans les 20 premiers de l'étape, c'est son objectif. Vaut clair carrément prendre l'échappée du jour. Dès aujourd'hui. Pourquoi pas. Romain Sicard en bon état de forme. Chavanel, il a aussi l'objectif de prendre l'échappée du jour. Que manière de conserver le maillot à poids. Ça, ça va être très très dur. Alors, Chavanel ou Thomas Vauclair, disons qu'avec les étapes qui y arrivent, qui seront des étapes de plat, ce serait peut-être plus Sylvain Chavanel qui pourrait éventuellement y aller. Alors qu'aujourd'hui, en plus, avec le bon état de forme de Vauclair, allez, c'est dès cette troisième étape qu'on va contrôler un petit peu notre Thomas Vauclair national qui part à la retraite. Bonjour à tous, c'est une étape que l'on peut qualifier d'international aujourd'hui. En effet, après le départ donné en Belgique, le peloton traversera le grand-duché du Luxembourg du nord au sud pour enfin se disputer la victoire en France dans la commune de Longui. Alors, on va essayer de se faufiler avec Thomas Vauclair. On va, au passage, faire un petit salut à notre coéquipier porteur du maillot à poids que l'on aperçoit juste un petit peu devant Kemener. Et puis d'ailleurs, il faut en profiter parce que, a priori, c'est la dernière fois que lui, en tout cas, le porte. Le début de l'étape est propice à la formation d'une échappée avec l'enchaînement de deux côtes classées en quatrième et troisième catégorie. Où c'est parti là ? C'est parti, ça m'embête qu'on n'y soit pas. Mais heureusement, devant, juste devant moi, ça voulait aussi partir en échappée. Donc, avec Vauclair, on est vigilant. Tel qu'on a vu beaucoup de fois sur ce Tour de France, Vauclair qui se glisse dans une échappée. Comme tous les coureurs d'ailleurs, direct énergie, c'était leur objectif également. Le timer, il a un petit peu de mal. On va deux fois nous-mêmes aller récupérer Simon, le coureur de Cofidis qui était à l'initiative de cette tentative de formation d'échappée. Il y a d'autres coureurs avec nous intéressés. Donc, Simon Vauclair, Timer, on les connaît. Van Hendem, Sieberg et Polit. OK. Alors là, il va y avoir du classement grimpeur d'ici peu, d'ici 5 km. Ici, Thomas Vauclair envisageait de se rappeler des bons souvenirs de porter le maillot à bois. ça pourrait être pas mal ça. Je crois que c'est lui qui l'a emporté en 2012, il me semble. Là, on va jouer, il reste 2,4 km avant la première cale répertoriée si le maillot à bois restait dans l'équipe. ça pourrait être sympa ça. Allez Thomas, ça pourrait être un petit objectif sympathique pour se montrer ses timers le meilleur puncher de l'échappée. Bon, OK. On en prend note. Oh, Simon, il est parti là. Il est parti mais il se rassait vite. Attention, timer, il s'est mis dans le rouge ou quoi ? C'est timer de la scène web ? Ouais. Il a beau être meilleur puncher, j'ai l'impression qu'il va avoir du mal à venir le disputer là. Oui, on les a mis dans le rouge. À l'expérience, Thomas Vauclair. Pas mal. Chavez qui fait rouler son équipe, pourquoi pas. on va attendre nos coéquipiers de nos compagnons d'échappés s'ils veulent bien revenir en tout cas. On va surtout attendre Simon et timer. Merde. Pourquoi j'ai décroché le dos alors que je m'étais mis en mode suivre ? Allez, on va accélérer un petit peu. Il n'a pas l'air de vouloir vous laisser plus d'avance et ses équipiers roule. Ça va être le jeu du chat et d'attori. C'est un grand prix de la montagne classé en troisième catégorie qui attend maintenant les coureurs. Deux points seront attribués aux coureurs qui passera en tête au sommet. Deux points, c'est important. Ça nous permettrait éventuellement de revenir à hauteur de notre coéquipier. Comme un heure sur les points puisque ça en ferait trois. Il voit clair qu'il montre qu'il le veut. Ils le connaissent bien forcément. Simon qui nous le joue. On va essayer d'en garder un petit peu. Allez, comme ça on gardait un tout petit peu de rouge au cas où Simon revenait. C'est vrai qu'il l'avait relancé donc ça peut être intéressant. En tout cas, voilà. On a déjà égalisé comme un heure au niveau des points marqués. C'est pas mal. Maintenant, je vous propose de vous retrouver tranquillement lors des prochaines difficultés de cette étape de long. Alors, la dernière difficulté là avant la scène de ravitaillement. Timer, il y va. C'est un col de catégorie 4. On va essayer de prendre du ravitaillement avec Vauclair pour leur montrer qu'on le veut vraiment ce point. Est-ce qu'il est capable de relancer derrière ? Non, ça a été relativement décousu l'approche de ce col de catégorie 4. Nouveau leader pour le classement de la montagne. Pas un problème car il reste dans l'équipe. Eh oui, ça reste dans l'équipe. Avec, justement, parlons des coéquipiers à l'arrière. Le peloton qui revient quand même. Allez, tout le monde, prenez votre ravitaillement de bleu au cas où vous en auriez besoin. Allez, les gars, en patron de route, Thomas Vauclair leur donne la consigne à l'oreillette. On va attendre qu'ils reviennent les gars là et on va se présenter sur une autre difficulté qui pourrait nous assurer définitivement avec Vauclair ce maillot à poids en tout cas à d'ici de cette étape. Parce qu'en effet, on va très vite arriver à un col de catégorie 3 là, mathématiquement. Ça devrait être bon mathématiquement. Oui, le général ne vous embêtez pas. La direct énergie elle n'a pas les armes pour venir embêter les autres favoris. Alors, on a Timer là qui est toujours présent qui est censé être le meilleur puncher de toute façon de cette échappée. On a pris un peu d'avance. Ça va se régler entre nous, j'ai l'impression. Entre Vauclair très à produs sur le bord des routes là. Ce serait bien d'entendre un petit allez Thomas. Désolé, je n'ai pas compris ce que tu as dit mademoiselle. Vauclair qui prend les commandes du général. Derrière, ils ont du mal quand même. On a nos anciens compagnons d'échappée qui ne sont pas au mieux à 800 mètres. Allez, Vauclair, une petite accélération qui devrait suffire. Timer fait l'effort de revenir. Ben ça y est, il s'est mis dans le rouge. C'est le moment où on va remplacer une autre, juste une toute petite pour lui faire comprendre qu'on ne compte pas le faire revenir. Et qui sont pour nous ces deux points pour avoir le plaisir de revoir Thomas Vauclair un maillot à poids. Il revient le timer qu'on puisse faire au moins à deux. Et puis maintenant, on va se retrouver dans le final. Il y a un petit sprint intermédiaire qui pourrait être intéressant à jouer. On se retrouve plus loin. Et on se retrouve un petit peu plus loin avec Thomas Vauclair qui va essayer de définitivement s'assurer le maillot à poids ce soir à l'arrivée à Longui. On était revenu à quatre dans cette échappée. Mais on le voit dès que ça grimpe un peu, Thomas Vauclair a l'air plus puissant que les autres. Ah ben voilà. C'était la phrase que je voulais entendre. Et ça y est, on l'a entendu. Ça y est, Timer est revenu. On va pouvoir se remettre dans leur roue et se retrouver un petit peu plus loin. Peut-être au sprint intermédiaire, sait-on jamais. Alors, le sprint intermédiaire, on s'y retrouve. On voit bien que l'échappée, elle a peu de chance d'aller au bout. Puisque maintenant, c'est une quarante et une simplement qu'on a, que Vauclair a d'avance. Oh, ils sont partis. Ils m'ont un peu surpris là. Allez. Allez, mon petit. Allez, mon petit. On n'a plus de rouge. On n'a plus de rouge. Mais finalement, comme on n'était pas 20 000 à faire le sprint, il y a eu Mathieu, ce que le Bréli, Peter Sagan, bien sûr. Mais qui tel, par exemple, ne s'est pas déplacé pour ça. Oui, ils ne sont sûrement pas derrière. Non, on le voit, le maillot vert, il est bien là. Enfin, le maillot vert. Qui tel, c'est le maillot jaune, mais bon. Allez, je remets la vue proche. Et on va repartir s'occuper un petit peu de Thomas Vauclair qui, ça va être chaud là, une trente d'avance. Tiens, alors qu'on est au pile poil au moment de la frontière, comme on peut voir ici. On quitte le Luxembourg pour la France. Ça y est, les premières roues en France auraient été mises sur ce tour par Thomas Vauclair, c'est bien. On n'est plus qu'avec Simon et Timer. Et un peloton qui n'est pas très très loin. Et un Thomas Vauclair qui commence à être entamé, d'ailleurs. Physiquement entamé. Et Timer qui en profite pour attaquer, là, qu'est-ce que c'est que ça ? Aussi loin de l'arrivée. Une minute. Plotons à une minute, ça, ça veut dire que ça va castagner derrière, entre les punchers-sprimpteurs tels que Matthews ou Peter Sagan. Qu'est-ce qu'ils nous font, là, les deux gars devant ? Ils se sont mis dans le rouge, non ? Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Bon, ben, avec Vauclair, on est obligé de prendre ce ravito. tout du moins jusque là. 23 kilomètres, 59 secondes d'avance. Ça paraît très, très délicat. Mais bon, en tout cas, il se sera montré, Thomas, il aura le maillot à poids, c'est sûr. Tiens, on les voit derrière. Le peloton qui revient, là, à 45 secondes. mais ce soir, donc, comme on le dit, le maillot à poids sur les épaules. Une belle prise d'échappée qui va faire du bien, d'ailleurs, au niveau de la récup à l'équipe, parce que ça faisait partie des objectifs. Simon qui ne veut pas abdiquer. Nous, on va prendre la fin de notre ravito. Voilà, et on va... Ah, j'allais dire, on va attendre le peloton qui était en train de nous récupérer, là, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne roulent plus tout d'un coup. On entre maintenant dans la partie finale. Il reste moins de 20 km à parcourir pour la tête de course. Je ne sais pas trop comment on a joué, là, le final. Le peloton, forcément, il va revenir, mais il était tellement proche pour finalement relâcher un peu d'effort. C'est surprenant. Le maillot jaune a été mis en danger, mais il est deux mots en tête du clé. En général. Oui, 27 secondes, j'ai l'impression que ça revient quand même, là. De toute façon, sinon, on va complètement trop scrammer avec vos clairs. Il ne faut pas oublier que le tour est très loin encore. Voilà, il en a compris. On a compris et donc, on va se positionner avec qui ? Déjà, on va donner des ravitaux à certains. Tulique ou communeur, il en a besoin. Chavalline, il n'en a pas encore besoin, j'ai l'impression. J'ai le bleu à tout le monde. J'ai le bleu pour tout le monde. J'ai bien envie de prendre la main, tiens. Peut-être avec Sylvain Chamanel, j'ai bien envie de voir comment ça roule. Est-ce que ça va arrêter de rouler quand on va récupérer le dernier échappé ? Simon. Ah non. Non, 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 non. Justement, on le récupère, là, ça y est, Simon, et ce n'est pas du tout une accalmie. Au contraire, aller rendre au Valverde. Il fait mal, là. Échappé, terminé. Mais les Valverde, ils relancent. J'aducine, qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Ah ben alors, s'il lui s'arrête, eh ben Chamanel, il va en profiter pour lui en lancer une petite. Tiens. On va bien voir ce que ça donne. C'était ce que j'attendais de voir si ça allait couper un peu d'effort une fois qu'ils allaient récupérer les échappés. Là, il y a encore 11 kilomètres. 11 kilomètres, on ne les tient pas à stature avec... avec Sylvain Chamanel, mais bon. On va regarder derrière est-ce que... Calmajan, il n'est pas malin. Il est protégé, oh non, par Adrien Petit, ça, c'est pas bon, ça. On va le faire protéger par Tulic, tiens. Tulic protégé, Calmajan. Et Bouddha, tiens, tu pourrais essayer de protéger Adrien Petit. Alors, 20 petites secondes d'avance sur le peloton, c'est rien. C'est rien, mais bon, on tente le coup avec Sylvain Chamanel. Ça revient fort derrière. Ils ont, à un moment, été un petit peu surpris et ça n'a pas duré. Avec une descente technique placée juste avant la côte d'arrivée, il faudra rester impérativement aux avant-postes pour espérer jouer la victoire aujourd'hui. Il n'y aura aucun temps mort pour espérer se replacer. 15 secondes et donc, il y aura une petite descente technique. ça peut être pas mal, ça. 19 secondes, 20 secondes, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont eu un petit souci, là, Chavanel, il a joué l'expérience. 26 secondes, 27 secondes, qu'est-ce qui se passe, là ? T'as 30 secondes sur le peloton. Ouh, c'est bizarre, là, ce qu'ils nous ont fait, là, le peloton, 30 secondes. Et voici maintenant le début de la descente pour l'homme de tête. Ah oui, descente technique, ça se voit bien, là. On essaye de pas trop, trop freiner. 32 secondes. 32 secondes. Position un peu aérodynamique, là. Merde, pourquoi il apprend pas la position aérodynamique ? C'est pas la première fois que ça me le fait, d'ailleurs. Il reste 3,5 km, ils sont à 26 secondes, là, les gars. Allez, Sylvain. Faut dire que le final est quand même bien chaud, avec cette bosse de catégorie 3. Mais je suis un petit peu inquiétant, parce que j'arrive plus à faire ma position aérodynamique, ça fait deux fois que ça me le fait. et Sylvain, on relance un petit peu, un peloton à 17 secondes. Oh, ça va être chaud, ils reviennent fort, là. Oh, ils sont déjà là. Ils sont déjà là pour les principaux. Ouais, j'y ai cru un moment. Je sais pas ce qu'ils nous avaient fait, là, les... les coureurs du peloton, mais ils nous avaient laissés entrevoir quelque chose, mais finalement, non. Alors, on prend la main avec Kalmajan. Guérin Thomas qui est devant. Merde, j'ai plus de rouge. Ah, on est juste derrière Yetz. Ah, voilà. On doit terminer à peu près dans leur même temps. Qui s'est imposé ? On va voir ça. J'ai pas vu. J'ai pas eu le temps de regarder sur la droite qui avait remporté cette étape qui a été quand même bien animée par les directs énergies entre l'échappé de Vauclair, le barou de la tentative dans le final de Chabanel. Profitons de Thomas Vauclair sur le podium. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien mais pour l'instant il peut savourer. Je suis déçu. Je pensais que dans la base de données, il y aurait Thomas Vauclair dans la base de données audio. C'est dommage quand même de ne pas avoir entendu son nom. bravo ! Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire c'est que on ne m'a pas fait mentir. En effet, on ne l'a pas fait mentir. Uran qui s'impose en bon état de forme sur cette étape de long. ça me fait rire vu qu'il a été relativement attentiste sur le Tour de France et que ça ne me semble pas trop être son type d'étape mais bon, pourquoi pas et puis il ne faut quand même pas oublier qu'il a remporté une étape sur ce Tour de 2017 quand ça s'est joué un cheveu face à Warren Barguil. En tout cas, Christopher Froome qui fait deuxième c'est les favoris qui ont été là. Pas de Peter Sagan comme dans la réalité où il s'était imposé. Gilbert quand même, voilà, ça c'est cohérent. Romain Bardet, Mollema, Valverde, Dan Martin, Kintana, Porte, Katowski, Simon Yes, Kalmjan, juste devant Peter Sagan et pourtant en excédent état de forme Peter Sagan, c'est surprenant. Bon, il n'y a pas eu trop d'écarts, ah si, quelques petits écarts ici. Bon, Dongalopin par exemple, Atapouma, quelques noms comme ça, je suppose pas de gros favoris. En tout cas, la victoire pour Uran, Froome qui en profite pour prendre le maillot jaune juste devant d'ailleurs son coéquipier Karen Thomas et Yann Izaguiré. Au maillot à poids Vauclair, 7 points qui prend le maillot à poids des épaules de Kepenner, qui tèle maillot vert avec petit toujours 5ème, je crois, Lutsenko, premier au maillot blanc juste devant Lilian Kalmjan, tiens. Ah ouais, on était pas loin de le prendre, mais c'est le jeune courant d'Astana qui le récupère, la Sky, première équipe et Simon qui est à la combativité pour 4 kilomètres de plus que Vauclair qui aura peut-être son mot à dire dans ce classement. En tout cas, voilà pour ces 3 premières étapes de ce Tour de France avec la Direct Energy. Je vous dis à plus tard pour la suite. à plus tard